Moins de deux mois avant la tenue du 7e sommet des chefs d'État des pays ACP, qui se tiendra les 12 et 13 décembre prochains à Malabo, en l'inéquatoriale, le secrétaire général du groupe ACP, le docteur Mohamed Ibn Chambas, tenait une conférence de presse mercredi dernier à Bruxelles. Sans faux semblants, il n'est allié aucun sujet au moment où de nombreuses interrogations demeurent au sujet de l'avenir des relations entre l'Union Européenne et les pays membres du groupe ACP, notamment avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne fin 2009 qui régionalise les politiques de coopération. Nous travaillons avec 79 pays, nous avons été en mesure de vraiment créer une solidarité pour renforcer nos positions et faire entendre notre voix sur les questions importantes qui sont débattues sur la scène internationale. Notre partenariat avec l'Union Européenne a fait ses preuves au fil des ans et nous pensons que peut-être quelques ajustements sont nécessaires. Ce partenariat est unique, en particulier dans la nature des rapports souvent constructifs entre nos deux entités. Les deux parties ont des responsabilités, mais aussi des obligations. Du point de vue de la coopération au développement, des instruments tels que le Fonds Européen de Développement ont eu un impact dans de nombreux pays ACP. Si les modifications liées au traité de Lisbonne ne semblent pas susciter de grandes inquiétudes, quid dans ce cas des accords de partenariat économique, à l'heure où les négociations pour le renouvellement sont dans l'impact ? Laissons de côté la question des délais qui sont purement artificiels. Laissez-nous négocier de bonne foi. Nous devons garder à l'esprit l'objectif initial des accords de partenariat économique. Ces accords devaient stimuler le développement et promouvoir l'intégration régionale. Si nous abordons cela à travers la problématique du développement, je pense que nous devons franchir une étape qui nous permettra de surmonter les difficultés actuelles. Certaines questions techniques restent en suspens. Toutefois, il faut poursuivre les négociations. Je peux vous assurer que même si le rythme des négociations n'est pas assez rapide, il y a certains progrès. Nous pourrons parvenir à un accord global bénéfique au développement et à l'approfondissement du processus d'intégration régionale dans les pays ACP. C'est une solution, un compromis, une formulation acceptable.